hello hello c'est franck agulon je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit truc que j'ai découvert aujourd'hui chez restager avec manu mon ami et c'est quelque chose qui est fait par christophe merzé alors souvent j'embête les élèves je leur dis les gars essayez de frapper au milieu de votre peau pour que le son soit plein après si vous voulez décentrer c'est pour avoir un autre son pour chercher un buzz pour chercher une harmonique évidemment mais souvent il ya des frappes qui sont un peu freestyle et c'est dur de dire fait attention à ta frappe donc moi des fois je dessine un petit truc sur la feuille sur le bas sur la peau pardon je dessine avec un stylo un cercle dans lequel il faut frapper mais le cercle dans lequel il faut frapper n'est pas suffisant pour donner l'angle et là christophe merzé donc a eu l'idée de trouver ce truc qui s'appelle drumstick précision qui porte bien son nom et qui est un petit peu quelque chose qui vous aide à mettre les baguettes comme il faut pas dans le bon angle et si je suis le schéma et ben mes frappes elles sont plein centre comme un guide en fait c'est comme un guide pour sa frappe donc plutôt que de se dire il faut que je regarde mes mains ou quoi ben je mets je mets les baguettes comme ça dans le cas là on a une frappe qui est bien centré et puis on a un bon angle c'est vraiment bien fichu ça permet de façon assez naturelle de mettre les baguettes correctement alors le jaune c'est pour le plus simple la zone de frappe est assez large alors quand vous quand vous sentez que ça va bien avec le jaune que vos frappes sont bien centré vous prenez le bleu où la surface de frappe est un petit peu plus réduite vous placez le triangle sur le triangle jaune et ensuite vous n'avez plus qu'à poser et là vous avez une surface de frappe vraiment réduite et on recommence à bosser comme ça c'est vraiment intéressant parce qu'on voit si on des axes si je fais comme ça on voit je sors de là ça marche aussi en pristambour et enfin le plus dur le noir donc je remets le triangle sur le dernier et là la surface de frappe elle est tout tout petit et là je peux même travailler des frappes seul une par une ça aide à se concentrer vraiment sur le fait de centrer ses frappes truc intéressant aussi avec le drumstick précision c'est que ça peut me servir aussi pour essayer de faire attention à bien frapper l'after beat toujours au même endroit je trouve c'est une très bonne idée bravo à christophe merzé pour cette idée pour aider les débutants les intermédiaires et tout le monde vraiment à se dire est ce que j'essaie est ce que je suis pas trop en train de partir dans tous les sens bravo christophe c'était une très bonne idée merci 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 merci